Salut à tous, ici c'est iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui on va regarder un tweak application, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, qui vous permet en gros d'ajouter des icônes de respring, de redémarrage, etc. sur votre springboard. Donc cette application elle s'appelle Anicons. Donc on fait installer et confirmer comme d'habitude. Une fois que c'est fait, il va y avoir une section options dans les réglages. Donc on va aller dans les réglages ici. Et puis on voit apparaître un Anicons ici. Donc on clique dessus. On arrive là, et donc là on voit tous les icônes qu'on peut activer. Donc on va commencer par activer, bon on va tous les activer, puis on va regarder ce que ça donne. Donc à quoi ça sert. Hop, on active tout. Hop, c'est fait. Donc ensuite, une fois que c'est activé, il les installe, enfin il les active sur le téléphone, donc ça prend un peu de temps. Et une fois que ça, ça va être fini. Et vous voyez le réglage ici, il est toujours comme ça. Une fois que c'est fait, voilà, c'est fini. On peut retourner sur le springboard. Et là on voit qu'il y a plein d'icônes qui sont apparues. Alors, déjà le premier, 3G. Donc ici c'est bleu, donc c'est activé. Si on appuie dessus, on est en Edge. Donc ça passe directement et automatiquement. Donc ça déjà, c'est bien pratique plutôt que d'aller dans les réglages. Ensuite, l'icône batterie ici. Si on clique dessus, on a des informations sur la batterie. Donc, le pourcentage qui reste, la capacité, si c'est en charge, la tension d'entrée, etc. Si il y a une tension d'entrée, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Data. Si on clique dessus, c'est désactivé. Bon, classique. Donc, si on clique sur le mode avion, on désactive les communications. Il n'y a plus du tout. Donc là, on a un mode avion. Là, on n'y est plus. Le Bluetooth, pareil. Désactivé. Bluetooth, activé. Voilà. Ensuite, Enable, c'est la localisation GPS. Activé, désactivé. Ensuite, la Wi-Fi. Donc là, elle est désactivée. Là, elle est activée, mais il n'y a pas de réseau. S'il y a un réseau, vous allez avoir un truc bleu. Bon, Unlock, on fera... Enfin, Respring et Safe Mode, on fera après. Ensuite, Unlock, ici, vous bloquez la rotation. Donc ici, vous ne pourrez pas tourner dans toutes les applications. Ensuite, Update APT. Il va regarder sur Cydia s'il y a des mises à jour. Donc là, il n'y en a pas. Ensuite, Disable, ici, il n'y a plus de mode vibreur. Donc là, mode vibreur. Plus de vibreur. Et puis ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, celui-là, il plante. Celui-là, il plante. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais celui-là, il plante. Ça fait deux fois que je le fais. Deux fois que ça ne marche pas. Sinon, vous avez encore iOS Diagnostic. Donc, il vous fait un petit diagnostic s'il y a des problèmes. Configuration, vous retournez sur... Comment dire ? Vous retournez sur le tout début. Quand vous activez votre iPhone, vous allez avoir envoyé les rapports, etc. Vous retombez là-dessus. Addsheet, je crois que c'est de la publicité. Et puis, fil-test, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais voilà. Donc, c'est à peu près tout. Bon, Respring, vous avez le... Vous faites un Respring. Et puis, Safe Mode, vous passez en mode sens-échec. Donc, ben voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment très bien comme application. Vous choisissez les icônes que vous voulez utiliser. Et c'est très pratique. Et c'est une bonne alternative à SB Setting, par exemple. Donc, voilà. C'était tout. Donc, merci de m'avoir regardé, comme d'habitude. Et puis, à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Visitez le forum iPhonefacile.gikadik.net Et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci.